aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais revenir sur certains détails dans une des vidéos que j'ai eu à faire sur ma chaîne qui était sur la friperie et peut-être que j'ai pas eu à mieux expliquer ce que je tente de dire par rapport à la friperie au niveau de la chine ce pourquoi plusieurs personnes sont venues dans mon whatsapp me poser certaines questions et à partir de cette question j'ai eu à tirer au fait certaines questions que je tenais à pouvoir relater dans cette vidéo que je fais aujourd'hui afin que tout le monde puisse avoir cette information de comment est-ce que ça se passe avec la friperie au niveau de la chine alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo afin de pouvoir la connaître si c'est la première fois de cette chaîne mon nom c'est loïc amène guisson je suis étudiant en chine et à travers mes vidéos je te parle de business que j'ai eu à faire auparavant quand tu t'es au pays de business que je fais actuellement et aussi de business que tu pourras faire à travers des idées de business que je vais relater dans mes vidéos tu auras un nombre de vidéos sur ma chaîne que tu pourrais regarder si tu ne sais pas comment te lancer dans un business ou si tu ne sais pas comment faire un achat au niveau de la chine parce que moi je suis intermédiaire au niveau de la chine parce que étant étudiant c'est ce que je fais comme activité afin de pouvoir avoir de l'argent alors si tu as besoin de quelqu'un pour pouvoir faire tes achats au niveau de la chine contacte moi tu auras mes informations dans la barre des descriptions afin que je puisse t'aider à pouvoir faire tes achats et aussi n'oublie pas de pouvoir t'abonner de liker cette vidéo parce que cela va me permet de pouvoir avoir plus de vie et pouvoir aider certaines personnes qui sont dans le besoin de vouloir faire les achats au niveau de la chine ou qui n'ont pas d'idée de business afin de pouvoir se lancer alors comme je le disais tantôt au début de cette vidéo j'allais revenir sur une vidéo que j'ai eu à faire sur la friperie je sais que il n'y a beaucoup de personnes qui n'ont pas assez de budget et qui voudra en fait se lancer dans ce genre de cas parce que la friperie lorsque tu veux la vendre tu la vends à moins coût et généralement ça ça va vite quoi parce que ce sont des trucs qui sont moins chers et en afrique il ya beaucoup de personnes qui cherchent au fait ce genre de vêtements et il ya certaines choses que peut-être que j'ai pas eu à dire au niveau de cette vidéo que aujourd'hui je vais dit pour certaines personnes qui veulent faire les achats au niveau de la chine alors ce qu'il faut retenir lorsqu'on veut venir faire des achats de friperie au niveau de la chine moi par exemple j'ai eu à discuter avec certaines usines qui font de la friperie qui sur les paquets écrit chaîne parce qu'il ya beaucoup de personnes qui vont sur le site de chine et voient que comme c'est une marque chinoise ils pensent que étant chez nous on l'utilise ici à ce que je sache depuis je suis en chine ici là le site de vente chine il n'y a pas ça ici quoi je pense que c'est attribué plus aux gens qui sont à l'international parce que j'ai cherché peut-être que j'ai pas toute l'information mais en tout cas ce que je sais et ce dont mon entourage aussi c'est que le site de vente chine on l'utilise pas au niveau de la chine ici pour pouvoir faire les achats que les des clients pensent qu'on pourrait faire étant en chine ici donc il faut écouter au fait cette idée là de votre tête maintenant la deuxième chose il ya certaines personnes qui pensent que lorsque on fait en fait des achats de la friperie avec plusieurs usines par exemple eux ils font d'une manière aléatoire j'explique quand je dis aléatoire c'est à dire le client ne peut pas faire fait du choix c'est à dire eux ils vont t'envoyer tout un ensemble de vêtements qui peut-être ne te plaira pas ou bien qui peut-être ne sera pas au fait de ton choix parce qu'ils vont t'envoyer à la fois des vêtements d'hommes à la fois des vêtements de femmes si tu veux comme on dit ça fait ce genre d'achat avec eux voyez maintenant il y a aussi des usines qui te permettent d'avoir fait l'opportunité de pouvoir faire ton choix mais avec eux il faut vraiment prendre beaucoup par exemple ceux qui envoient d'une manière aléatoire avec beaucoup de vêtements de plusieurs types c'est à dire hommes femmes enfants à la fois ils balancent tout à la fois par moments ils peuvent te demander de prendre une cinquantaine de vêtements ou une centaine ça dépend une centaine mais ceux qui font au premier comment dit ça même les usines qui font avec un modèle de vêtements c'est à dire soit pour femmes ou soit pour hommes soit pour enfants saisissent mais ça c'est un peu pas trop il n'y a pas trop d'usines qui font ça en fait et eux précisément ils vont te demander de prendre beaucoup de vêtements ils peuvent te demander de prendre une centaine pour des robes seulement là tu peux pas faire de choix pour tu vas dire tu vas prendre des robes tu vas prendre des guines pour femmes tu vas prendre des robes tu vas prendre des guines des vêtements des hauts ou quoi que non si tu as pris des robes tu vas prendre une centaine de robes en fait par exemple je prends un exemple peut te demander de prendre 100 vêtements de robes ou ils peuvent te demander de prendre 500 vêtements uniquement des robes ou si ce sont des guines ils vont te demander de prendre 100 500 voire 1000 ça dépend en fait de l'usine en question mais si tu penses que tu vas venir ici et puis acheter que c'est quand tu as acheté que 30 44 non là on te demande de prendre vraiment beaucoup donc si tu veux acheter avec des usines au fait tu acheter au niveau de la jambe et des usines qui te permettent de faire un choix de vêtements monter des moyens de prendre beaucoup de ce vêtement en question donc si tu vois que tu peux pas en fait il n'a pas autant d'argent pour pouvoir payer que des robes c'est mieux que tu vas te diriger vers qui font des usines qui font en fait de manière aléatoire en fait avec eux ça va te permettre de pouvoir en fait avoir différents types de vêtements même si c'est pas en fait ce que tu veux mais ça va te permet de pouvoir vendre ça dans ton pays à moins coût parce que moi je suis voire et par exemple est en côte d'ivoire il y en lieu qu'on appelle à djamé et il ya un autre lieu au niveau de yopougon qu'on appelle coûter là-bas on vend de la friperie et là bas la friperie comment ça se passe c'est un ensemble de vêtements de plusieurs types qui sont comment s'entasser là et des gens viennent faire le choix ils prennent à l'intérieur ce qu'ils veulent acheter au niveau de comment dire ça de cette friperie et puis bon ça passe quoi mais si tu veux faire des achats au niveau de la chine et que tu veux un type de choix il faut attendre à acheter beaucoup de ce choix là en question c'est pas c'est pas comme si c'est impossible d'avoir ça mais c'est possible mais faut savoir qu'il ya moins d'usines qui le font en tout cas par l'information que j'ai il ya moins d'usines qui le font parce que quand je vais vers plusieurs usines essayant de causer avec eux eux me douche toujours ils me disent toujours que c'est de manière aléatoire que qu'ils fonctionnent parce que ceux qui font de manière normale de manière où tu as la possibilité de fait un choix de vêtements ils sont vraiment peu sont vraiment peu du coup quand tu vas venir vers moi tu me précises ce que tu veux que j'ai pas ne te dis pas que non j'ai pas dit ça dans la vidéo du coup c'est mieux de regarder la vidéo début jusqu'à la fin afin de pouvoir savoir ce que je voulais dire par rapport à ce genre d'informations donc c'était un peu de ça que je voulais parler dans cette vidéo dit moi en commentaire si ça t'est utile cette information et si tu penses te lancer dans ce business de friperie n'oublie pas de pouvoir me contacter si tu veux fait tes achats au niveau de la chine je serai tu seras la bienvenue et je vais pouvoir t'aider sans problème à pouvoir faire tes achats alors n'oublie pas aussi de pouvoir liker de partager cette vidéo parce qu'il y a forcément quelqu'un qui aura besoin de ce genre d'informations donc je te dirai à la prochaine vidéo bye